1500 mètres en 37 minutes, c'est ce que vient de parcourir ce jeune homme. Accompagné d'autres nageurs, il compte relever le défi. Je me bouge pour mon club haut la main. C'est important pour moi d'être ici parce que j'aide mon club, mon club Somme Sport. Je veux les aider avec ce challenge. Je suis surtout ici pour me défouler, pour me libérer l'esprit. Heureusement qu'Alexandre de Croix a quand même dit qu'on pouvait encore nager. Je participe à cet événement afin de promouvoir la natation par rapport à notre club de sport et aussi d'amener du bon temps et des bons souvenirs pour les enfants. Au compteur, plus de 450 kilomètres parcourus en une matinée. Mais pour relever le défi, il faudra en parcourir 650 de plus. Une façon de motiver les Bruxellois à continuer le sport malgré la crise. Il y a les jeunes et les moins jeunes qui nagent. Et du coup moi je compte à la fin pour pouvoir encoder tout ça. C'est très important pour sa santé déjà, pour se maintenir en forme, pour le cœur, le cholestérol, etc. Pour tout son corps, c'est très important de continuer le sport. Au total, une soixantaine de nageurs se sont relayés dans la joie et la bonne humeur afin de relever le défi. Le tout en respectant les mesures sanitaires. Les gens viennent nager sur réservation. Donc ils nous contactent, on réserve une plage horaire et on respecte les restrictions. Donc c'est maximum 10 nageurs pour 50 mètres. Et on a besoin de ce genre d'événements pour notre jeunesse. À Bruxelles, là c'est très sympa, on rencontre énormément de personnes qu'on ne connaissait pas. On est très heureux d'ailleurs, ça fonctionne tellement bien aujourd'hui qu'on réitère l'édition 2.0 dimanche prochain. À la clé de ce challenge, de belles rencontres et de nombreux prix. Mais surtout, un chèque de 1000 euros attribué par la Fédération Wallonie-Bruxelles.